Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, on commence. Depuis sa victoire triomphante lors de l'UFC 285, John John parle davantage de Francis Neganou que de sa victime Cyril Gann. Le nouveau champion des poids lourds a en effet de nouveau adressé une violente punchline au Predator durant ces dernières heures. Francis a quitté la fédération au début de l'année. Néanmoins, son fantôme mentait presque la T-Mobile Arena lors de la remise en jeu de sa ceinture. Ancien champion UFC des poids lourds, le Camerounais s'est retrouvé au cœur des débats en marge du choc entre John John et Cyril Gann. Sa réaction incendiaire à la victoire de l'Américain a évidemment contribué à cela, au même titre que les différents tripostes de ce dernier. Quelques minutes seulement après son retour dominant dans l'octogone, Johnny a immédiatement vu le nom de Neganou lui revenir dans les oreilles. Dans l'euphorie, il n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de l'insulter violemment. Il faut dire que la désertion du colosse Camerounais empêche les deux hommes de régler leur compte dans la cage. Ce que continue de regretter Beaune dans ses prises de parole publiques. S'il aurait aimé pouvoir lui arracher personnellement le titre des moins de 120 kilos, John ne serait sans doute pas contre un duel face à Nganou à l'avenir. C'est en tout cas ce qu'il fait comprendre à chacune de ses sorties sur le sujet. Il n'hésite pas à rejouter la faute sur son rival. En pleine foire aux questions sur Twitter, il a justement livré à nouveau ce discours. En effet, il accuse le Predator d'avoir volontairement quitté l'UFC, afin de l'éviter. Pendant cette séance, le média MM Arena lui a posé la question suivante. John, est-ce que tu penses qu'un combat contre Nganou reste possible dans le futur ? Ce dernier a répondu « J'en doute fortement, surtout après cette première performance de ma part chez les poids lourds ». Comme je l'ai déjà dit, le gars n'est pas parti par hasard. Il a fait toutes les demandes possibles et inimaginables pour ça. Il savait que l'UFC n'allait pas plier, et c'est comme ça qu'il a trouvé le moyen de s'enfuir. Les réclamations de Francis, qui portait notamment sur une assurance santé et une revalorisation salariale, n'auraient donc été qu'un leurre pour esquiver l'Américain. Une version qui n'a pas de quoi surprendre de la part de ce dernier. En effet, c'est lui qui a paradoxalement empêché ce combat de voir le jour quelques années plus tôt, à cause d'exigences similaires. Une chose est sûre, les deux hommes n'ont pas fini de se provoquer. Francis Ngannou partit, Johnny ne cesse de lui reprocher d'avoir fui la confrontation qui leur était promis pour le titre des poids lourds. De quoi rendre selon lui cette fameuse affiche irréalisable, dans les mois ou années à venir, n'en déplaise aux femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada